Bonjour à tous et bienvenue sur CBVAT. BAC S PONTICHERY SESSION 2018 EXERCICE 1 Les parties A et B peuvent être traitées de façon indépendante. Dans une usine, un four cuit des céramiques à la température de 1000 de V. A la fin de la cuisson, il est éteint et il est refroidi. On s'intéresse à la phase de refroidissement du four, qui débute dès l'instant où il est éteint. La température du four est exprimée en degrés Celsius. La porte du four peut être ouverte sans risque pour les céramiques dès que sa température est inférieure à 70 degrés. Sinon, les céramiques peuvent se fissurer, voire se casser. Partie 1 Pour un nombre entier naturel N, on note TN, la température en degrés Celsius du four au bout de N heures écoulées à partir de l'instant où il a été éteint. On a donc T0 est égal à 1000. La température TN est calculée par l'algorithme suivant. 1. Déterminer la température du four arrondie à l'unité au bout de 4 heures de refroidissement. 2. Démontrer que pour tout entier naturel N, on a TN est égal à 980 fois 0,82 puissance N plus 20. 3. Au bout de combien d'heures le four peut-il être ouvert sans risque pour les céramiques ? Partie B Dans cette partie, on note T le temps en heure écoulé depuis l'instant où le four a été éteint. La température du four en degrés Celsius à l'instant T est donnée par la fonction F définie pour tout nombre réel T positif par 1. F de T est égal à A exponentielle de moins T sur 5 plus B, où A et B sont deux nombres réels. On admet que F vérifie la relation suivante, F prime de T plus 1 cinquième de F de T est égal à 4. 1. Déterminer les valeurs de A et B sachant qu'initialement la température du four est de 1000 degrés, c'est-à-dire que F de 0 est égal à 1000. 2. Pour la suite, on admet que pour tout le nombre réel positif T, F de T est égal à 980 exponentielle moins T sur 5 plus 20. A. Déterminer la limite de F lorsque T est envers plus l'infini. B. Étudier les variations de F sur 0 plus l'infini, en déduire son tableau de variation complet. C. Avec ce modèle, après combien de minutes le four peut-il être ouvert sans risque pour les céramiques ? 3. La température moyenne en degrés Celsius du four entre deux instants, T1 et T2, est donnée par 1 sur T2 moins T1, intégrale entre T1 et T2 de F de T dT. A. A l'aide de la représentation graphique de F ci-dessous, donnez une estimation de la température moyenne, θ, du four sur les 15 premières heures de refroidissement. Expliquez votre démarche. B. Calculez la valeur exacte de cette température moyenne, θ, ayant donné la valeur arrondie au degré Celsius. 4. Dans cette question, on s'intéresse à l'abaissement de température, au degré Celsius du four, au cours d'une heure, soit entre deux instants, T et T plus 1. 5. Cet abaissement est donné par la fonction D définie pour tout nombre réel T positif par D de T est égal à F de T moins F de T plus 1. A. Vérifiez que pour tout nombre réel T positif, DT est égal à 980 facteur de 1 moins exponentiel de moins T sur 5 fois exponentiel de moins T sur 5. B. Déterminer la limite de Tt lorsque T est envers plus infini. Quelle interprétation peut-on en donner ? Alors, exercice 1, exercice sur les suites et fonctions. Alors, si Tn degré Celsius du four, bout de n heure, écoulé à l'instant où il est éteint, T0 est égal à 1000. Ici, T0 est égal à 1000. Et Tn plus 1 égale à 0,82 fois Tn plus 3,6. Tn plus 1 égale à 0,82 fois Tn plus 3,6. Alors, on va calculer T4. Donc ici, T0 est égal à 1000. T1 est égal à T0 fois 0,82 plus 3,6. Ici, 1000 fois 0,82 plus 3,6. Ce qui va nous donner 820 plus 3,6. 823,6. T2, T1 fois 0,82 plus 3,6. Donc 823,6 fois 0,82 plus 3,6. 823,6 fois 0,82 plus 3,6. Ça nous donne 678,95. 678,95. T3, T2 fois 0,82 plus 0,82 plus 3,6. Égale à 678,95 fois 0,82 plus 3,6. 678,95 fois 0,82 plus 3,6. 560,339 T4, T3 fois 0,82 plus 3,6. Égale à 560,339 fois 0,82 plus 3,6. 463,76. Arrondi à l'unité, donc 363 degrés. Donc au bout de 4 heures de refroidissement, la température du four sera de 463 degrés. Alors, une démonstration par récurrence. Initialisation. Donc ici, bien entendu, on va noter Pn, soit n appartenant à n. Pn, ça va être la propriété Tn, t égale à 980 fois 0,82 puissance n plus 1. Donc on va montrer que cette propriété est vraie pour tout n appartenant à n. P0, T0 est égale à 1000. T0 est égale à 980 fois 0,82 puissance 0 plus 20. 0,82 puissance 0, c'est 1. 980 plus 20 est égale à 1000. Donc la propriété P0 est vraie. Donc on suppose que pour un rang n supérieur ou égal à 0, Pn est vraie. C'est-à-dire que Tn, 980 fois 0,82 puissance n plus 20. Et on démontre que la propriété Pn plus 1 est vraie. Donc ici, Pn plus 1 est vraie. Donc Tn plus 1, c'est égale à 0,82 fois Tn plus 3,6. Ou encore 0,82, donc là on utilise l'hypothèse de récurrence. 980 fois 0,82 puissance n plus 20 plus 3,6. On a alors 980 fois 0,82 puissance n plus 1. Donc là on multiplie par 0,82, n plus 1. Plus 20 fois 0,82. 20 fois 0,82. 16,4. 16,4. Plus 3,6. Qui s'en aura 980. Fois 0,82 puissance n plus 20. La propriété Pn plus 1 est vraie. La propriété Pn est donc héréditaire à partir du rang n supérieur ou égal à 0. La propriété P0 est vraie et Pn est héréditaire à partir du rang n supérieur à 0. Donc d'après le principe de récurrence, la propriété Pn, c'est à dire Tn est égale à 980 fois 0,82 puissance n plus 1, est vraie pour tout n appartenant à n. Au bout de combien d'heures le four peut-il être ouvert sans risque pour les CRM ? Donc ici, on veut Tn inférieur à 70. Tn c'est 980. Donc ici, 980 fois 0,82 puissance n plus 20, inférieur à 70. 980 fois 0,82 puissance n inférieur à 70 moins 20, 50. 0,82 puissance n inférieur à 50 divisé par 980. On peut utiliser la fonction logarithme. Logarithme de 0,82 puissance n inférieur à ln de 50 sur 980. ln de a puissance n, c'est n fois ln de a inférieur à ln de 50 sur 980. Ici, n inférieur à ln de 50 sur 980 sur ln de 0,82. On peut calculer. Donc ln de 50 sur 980 disait par ln de 0,82. On va trouver 14,99. Ici, 14,99. Donc à partir de la 15ème heure, le four peut être ouvert sans risque pour les CRM. Alors, partie B, on va déterminer A et B telles que f' de t plus 1 cinquième de f de t est égal à 4 et f de 0 est égal à 1000. f de 0 est égal à 1000. C'est-à-dire, ici, f de 0 est égal à 1000. Exponentielle de 0 sur 5, c'est 1. a plus b est égal à 1000. a plus b est égal à 1000. f' de t, et bien c'est moins 1 cinquième, moins 1 cinquième, a exponentielle moins t sur 5, plus la dérivée de B, c'est 0. Donc f' de t plus 1 cinquième de f de t est égal à 4. Donc ça veut dire, ici, donc, moins 1 cinquième a exponentielle moins t sur 5, plus 1 cinquième fois a exponentielle moins t sur 5, plus 1 cinquième de B, c'est égal à 4. Moins 1 cinquième a exponentielle moins t sur 5, plus 1 cinquième de a exponentielle de t sur 5, cela disparaît. Donc il va nous rester... 1 cinquième de B est égal à 4, ou encore B est égal à 20. a plus b est égal à 1000, si c'est seulement 6, donc a plus 20 est égal à 1000, et donc ici, a est égal à 980. Ainsi, f de t, c'est 980 exponentielle moins t sur 5, plus 20. Alors, f de t est égal à 980 exponentielle moins t sur 5, plus 1 cinquième de la limite. La limite quand t tend vers plus infini. Ici, limite quand t tend vers plus infini de exponentielle moins t sur 5, et bien ça, c'est égal à 0. Donc la limite quand t tend vers plus infini de f de t, et bien c'est la limite quand t tend vers plus infini de 980 exponentielle moins t sur 5, plus 20. Ceci tend vers 0 quand n tend vers plus infini, donc la limite c'est 20. Étudiez les variations de f, donc dérivée. f prime de t est égal à, donc ici, moins 1 cinquième fois 980, fois exponentielle moins t sur 5, plus 0. moins 980 sur 5, exponentielle, exponentielle moins t sur 5, moins 980 divisé par 5, moins 196, moins 196 exponentielle moins t sur 5. Donc ceci est la dérivée. Ici, comme moins 196 est négatif et l'exponentielle est positive, la dérivée f est négative sur 0 plus infini, donc la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0 plus infini. Donc on peut en déduire le tableau de variation. Donc ici, x, f prime de x, et f, donc 0 plus infini, c'est négatif, donc ça va être décroissant, la limite c'est 20, et f de 0, c'est 1000. Alors quand est-ce que f de t est inférieur à 70 ? Quand est-ce que f de t est inférieur à 70 ? Donc ici, 980 exponentielle moins t sur 5, plus 20, inférieur à 70. Ou encore, 980 exponentielle moins t sur 5, inférieur à 50. Ici, exponentielle moins t sur 5, inférieur à 50 sur 980. Ici, 1 sur exponentielle t sur 5, inférieur à 50 sur 980. Si on prend l'inverse, exponentielle t sur 5, supérieur à 980 sur 5. Donc on peut utiliser l'algorithme t sur 5, supérieur à l'algorithme de 980 sur 50. Donc ici, étoile, étoile, si et seulement si. Alors, sur 5, on va multiplier par 5, donc t, supérieur à l'n de 980 sur 50, fois 5. Ou encore, donc ici, l'n de 980, divisé par 50, fois 5. 14,87. 14,85. Donc ici, au bout de la 15ème heure, on aura le four refroidi. Alors, ici, calcul de la valeur moyenne. On va essayer d'utiliser la méthode des rectangles. Donc on va compter le nombre de rectangles ici. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, dans un, donc le premier, on peut avoir donc un minorant et un majorant. donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Donc, majorant ici, 1, 2, 10. Ensuite, deuxième colonne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ici, on voit que ça dépasse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, 1, 2, et là, vous voyez ici, on peut compter. Donc ça fait 9. Alors, troisième colonne, 1, 2, 3, 4, 5. On dépasse. 3, 5. Et ici, 1, 2, 2, 7. 4. 1, 2, 3, 4, on dépasse. 4. Ici, on peut aller jusqu'à 1 et 2. 6, 6. Etc. Voilà, avec ce montage de comptage des rectangles, on aura un majorant. Ici, on peut faire l'addition. 10, 3, 13, 13, 13, 20, 25, 31, 39. Et majorant, donc minorant, 39, majorant, donc 9, 19, 28, 28 plus 6, 34, 34 plus 7, 41, 51, et 60. Sachant que l'unité de carreau, c'est 100, donc ici, on aura 3900, et ici, donc ici, 6000. Donc on aura, on doit, donc pour avoir la valeur moyenne, valeur moyenne, A, valeur moyenne, c'est 3900 sur 15, inférieur ou égal à 6000 sur 15. Alors, θ, inférieur ou égal à 3900 sur 15, 260, 6000 sur 15, on va trouver 480. Donc, avec la méthode des rectangles, on trouve une approximation θ, 260, inférieur ou égal à θ, inférieur ou égal à 480. Alors maintenant, le calcul de l'intégrale. Donc, on va devoir calculer, donc, θ, t égale à 1 quinzième, intégrale de t de 0 à 15, 980 exponentielle moins t sur 5, plus 20 dt. Ici, 1 quinzième. Donc ici, on va faire apparaître 980, donc la dérivée de t sur 5, moins 1 cinquième, moins 1 cinquième, donc on va multiplier par moins 5, exponentielle moins t sur 5, plus 20 dt. Donc ici, on a la dérivée exponentielle moins t sur 5, donc, 1 quinzième, ici, 980, 980 moins 5, c'est moins 4900, exponentielle moins t sur 5, plus 20 dt entre 0 et 15. 1 quinzième. Donc ici, exponentielle moins 3, donc moins 4900, exponentielle moins 3, plus 20 fois 15, moins, donc exponentielle de 1, donc moins 4900, plus 4900, plus 0. On peut calculer ceci, donc 1 quinzième, fois, moins 4900, exponentielle, moins 3, plus 20 fois 15, plus 4900. On va trouver 330,48. 330 degrés Celsius. Donc la température moyenne, au bout de 15 heures, est de 330 degrés Celsius. Alors, dt, c'est f de t, moins f de t, plus 1. f de t, c'est 980, exponentielle moins t sur 5, plus 1. Donc dt. dt est égal à f de t, moins f de t plus 1. f de t plus 1. Donc 980, exponentielle, exponentielle moins t sur 5, moins 1 plus 20, moins 980, exponentielle moins t plus 1 sur 5, plus 20. Ici, on va pouvoir simplifier, on va pouvoir factoriser par 980, exponentielle moins t sur 5, moins, exponentielle moins t, plus 1 sur 5. On peut, 980, exponentielle moins t sur 5, moins, exponentielle, donc ici, moins t sur 5, plus 1 cinquième. Donc exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles, 980, e moins t sur 5, moins e moins t sur 5, fois e, 1 cinquième. Donc si on factorise par, e de moins, e 980 exponentielle moins t sur 5, on va trouver 980, e moins t sur 5, donc on va trouver 1, moins e, 1 cinquième. Déterminer la limite des t, lorsque t est envers plus infini, donc ici, ça tend vers une valeur fixe, ici, ça tend vers 0, ici, ça tend vers une valeur fixe, donc la limite, ici, donc ça c'est a, b, donc ici, limite, quand t tend vers plus infini, de 980 exponentielle moins t sur 5, 1 moins exponentielle 1 cinquième, donc ici, ça, ça tend vers 980, quand n tend vers plus infini, ça, ça tend vers 0, et ça, ça tend vers 1 moins exponentielle 1 cinquième. et donc, c'est égal à 0. Ainsi, on pourra dire, donc quelle intégration peut nous donner, la variation de température, variation de température, donc l'abaissement, ralentir de plus en plus, quand t tend vers plus infini. Exercice 2. Le plan est muni d'un repère orthonormé OUV. Les points A, B et C ont pour affixe respectif, A est égal à moins 4, B est égal à 2, et C est égal à 4. 1. On considère les points A', B' et C' d'affixe respectif, A' est égal à J fois A, B' est égal à J fois B, et C' est égal à J fois C, où J est le nombre complexe, moins 1 demi plus I fois racine carrée de 3 sur 2. A. Donner la forme trigonométrique et la forme exponentielle de J. En déduire les formes algébriques et exponentielles de A', B' et C'. B. Les points A, B et C, ainsi que les cercles de centre O et de rayon 2, 3 et 4, sont représentés sur le graphique fourni en annexe. Placez les points A', B' et C' sur ce graphique. 2. Montrez que les points A', B' et C' sont alignés. 3. On note M, le milieu du segment A'C, N, le milieu du segment C'C, et P, le milieu du segment C'A. Démontrez que le triangle MNP est isocèle. Exercice 2. Exercice sur les nombres complexes. Alors, A pour affix, A est égal à moins 4, B affix 2 et C affix 4. On considère J, J est égal à moins 1,5 plus I racine carrée de 3 sur 2. Le module de J, et bien c'est moins 1,5 au carré plus racine de 3 sur 2 au carré. C'est A au carré plus B au carré. On ne verra pas la racine carrée. Donc ici, on aura racine carrée de moins 1,5 au carré, 1,4 plus racine de 3 sur 2 au carré, mais ça fait 3,4. 1,4 plus 3,4, 1, donc racine de 1, c'est égal à module de J, c'est égal à 1. Donc ici, on va trouver cosθ est égal à moins 1,5 et sinθ est égal à racine carrée de 3 sur 2. Si on fait un cercle trigonométrique, on aura moins 1,5 ici, racine de 3 sur 2 ici. Donc on sera sur du 2π sur 3. Si on a π sur 3, il y a 2π sur 3. θ est égal à 2π sur 3. Alors maintenant, forme trigonométrique de J, c'est J d'égal à cos 2π sur 3 plus I sin de 2π sur 3. Et la forme exponentielle, exponentielle I 2π sur 3. Donc maintenant, on va donner la forme algébrique exponentielle de A'B'C'. Ici, A'B'C'est égal à A fois J moins 4 fois moins 1,5 plus I racine carrée de 3 sur 2. Moins 4 fois moins 1,5, ça fait 2. Moins 4 fois racine carrée de 3 sur 2, ça fait moins 2 racine carrée de 3. Moins 2 I racine carrée de 3. Alors, forme exponentielle, donc on pourrait réécrire ce nombre-là comme 4 fois 1,5 moins I racine carrée de 3 sur 2. Ceci étant un nombre de module 1. Donc ici, 4 exponentielle de, Alors, on va voir l'angle associé. Donc, angle associé. Donc ici, 1,5 moins I racine de 3. Donc ici, on a π sur 3, 2π sur 3, 3π sur 3, 4π sur 3, et donc ici 5π sur 3. Donc ici, 4E, I, 5π sur 3. Alors, ensuite, B'B fois J, c'est 2 fois 2 fois J, 2 fois moins 1,5 plus I racine carrée de 3 sur 2. Donc ici, moins 1 plus I racine carrée de 3. Donc la forme exponentielle, c'est 2 fois la forme exponentielle de J. 2 exponentielle I 2π sur 3. De même, C'est 1, C'est 1, c'est 1,5 plus I racine carrée de 3. C'est 1,5 plus I racine carrée de 3. Or, c'est 2 fois B. Donc ici, moins 2 plus 2I racine de 3, ou encore 4 exponentielle I 2π sur 3. On va pouvoir placer A'B'C' sur le repère. Voilà. Alors, A'4 exponentielle I 5π sur 3. Donc 5π sur 3, 4, on va être sur ce cercle-là. Donc ici, A' ça va être intersection, intersection avec le cercle. centre O de rayon 4, et X est égal à 1,5. X est égal à 2. X est égal à 2. Bien entendu, on va choisir le 2. Voilà. Ensuite, B' et bien c'est l'intersection avec le cercle de centre O de rayon 2. et X est égal à 1. X est égal à moins 1. 1. Voilà. Et C' pareil, mais pour 4 et moins 2. Donc ça, c'est C'. On peut remarquer que les points C'B'A' sont alignés. On va montrer que l'angle C'B'A' est un angle plat. Donc ici, A'B'C'. Donc c'est argument de B' moins A' sur B' moins C'. Alors, argument B' moins A' sur B' moins C'. Et bien c'est l'argument de, donc on reprend les valeurs, de EI de Pi sur 3 moins 4EI de Pi sur 3 sur 2EI de Pi sur 3 moins 4, exponentielle, I de Pi sur 3. Alors, ici, on veut factoriser par EI de Pi sur 3, mais sauf qu'ici on a 5Pi sur 3. Alors 5Pi sur 3, c'est égal à 2Pi sur 3 plus Pi. Donc on va pouvoir faire arg, argument de, ici, EI de Pi sur 3, 2 moins 4, sur 2 exponentielle I de Pi sur 3, moins 4, exponentielle, I de Pi sur 3, plus Pi, 2pi sur 3, plus Pi. On a alors ici, argument, donc on va pouvoir, donc exponentielle de A plus B, c'est exponentielle de A fois exponentielle de B. Donc argument, c'est 2E de Pi sur 2E de Pi sur 3, moins 4 exponentielle I de Pi sur 3, fois EI de Pi, mais EI de Pi, c'est moins 1, moins 1 sur EI de Pi sur 3, ici on aurait moins 2. Donc on va pouvoir factoriser par EI de Pi sur 3, argument de, EI de Pi sur 3, sur EI de Pi sur 3, on aurait moins 4 fois moins 1, 4, 2 plus 4, 6, 6 sur moins 2. Donc argument de, moins 3, moins 3 étant, à gauche du 0, sur l'axe, sur le repère entronormé, ici, on aurait moins 3 ici. Donc on veut l'angle, ici, 0, donc cet angle là, cet angle là, bah c'est Pi. Donc argument de, moins 3 est égal à Pi. Donc ici, A'B'C' est égal à Pi, donc A'B'C' sont allés. Alors, M, milieu de, M, milieu de A'C', ZM est égal à A' plus C sur 2. A'2, moins 2I, 2I sur 3, 2, moins 2I sur 3, plus 4, sur 2. Donc ici, on aurait 6, moins 2I, Pi sur 3, divisé par 2, donc 3, 3, moins I, racine de 3. Ensuite, ZN, C, C plus C' sur 2, 4, plus 4, moins 2, plus 2I sur 3, 4, 2, 3, donc moins 2, plus 2I, racine de 3, sur 2, 4 sur 2, 2. Alors, 4, moins 2, 2 sur 2, 1, ci, 1, plus I, racine de 3. Et ZP, C'A, C' plus A sur 2, moins 2, plus 2I, racine de 3, moins 2, plus 2I, racine de 3, A est égal à moins 4, sur 2, moins 6, donc moins 3, plus 2I, racine de 3. M, milieu 2, A'C, N, milieu 2, C'C, et P, milieu 2, C'A, C'A. Donc ici, 3, moins racine de 3, 3, moins racine de 3, 1, plus racine de 3, 1, plus racine de 3, moins 3, plus racine de 3, moins 3, plus racine de 3. C'est segment N, P, segment N, M, segment M, P. Voilà, on peut voir, ici on peut remarquer que MNP est isocèle en N MNP est isocèle en N, donc on va pouvoir le démontrer Si on fait ZP moins ZN, donc module de ZP moins ZN Module de, donc ici 1 moins 3 ça fait moins 2 Plus 2I racine de 3 Le module c'est racine de moins 2 au carré plus 2 au carré Donc ici moins 2, donc ça fait racine de 4 plus 4, 8 2 racine de 2 Et ensuite ZM moins ZN Et bien c'est 3 moins 1 ça fait 2 Donc ZM moins I moins 1 Donc moins 1 moins 1 ça fait moins 2 Donc moins 2I racine de 3 Donc ici on aurait racine de 2 au carré plus moins 2 au carré Racine de 8 2 racine de 2 Donc ici triangle MNP est isocèle en N Exercice 3 Une entreprise conditionne du sucre blanc provenant de 2 exploitations U et V en paquets de 1 kg et de différentes qualités Le sucre extra fin est conditionné séparément dans des paquets portant le label extra fin Les parties A, B et C peuvent être traitées de façon indépendante Dans tout l'exercice les résultats seront arrondis si nécessaire au milieu Partie A Pour calibrer le sucre en fonction de la taille de ces cristaux On le fait passer au travers d'une série de 3 tamis positionnés les uns au dessus des autres Et posés sur un récipient à fond étanche Les ouvertures des mailles sont les suivantes Tamis 1 0,8 mm Tamis 2 0,5 mm Tamis 3 0,2 mm Les cristaux de sucre dont la taille est inférieure à 0,2 mm se retrouvent dans le récipient à fond étanche à la fin du calibrage Ils seront conditionnés dans des paquets portant le label sucre extra fin 1. On prélève au hasard un cristal de sucre de l'exploitation U La taille de ce cristal est exprimée en millimètres et modélisée par la variable aléatoire X indice U Qui suit la loi normale de moyenne Mu indice U est égal à 0,58 mm Et d'écart type Sigma indice U égale à 0,21 mm A. Calculez les probabilités des événements suivants X indice U inférieur strict à 0,2 Et X indice U compris entre 0,5 et 0,8 B. On fait passer 1800 grammes de sucre provenant de l'exploitation U au travers de la série de Tamis Déduire de la question précédente une estimation de la masse de sucre récupérée dans le récipient à fond étanche Et une estimation de la masse de sucre récupérée dans le Tamis 2 2. On prélève au hasard un cristal de sucre de l'exploitation V La taille de ce cristal exprimée en millimètres est modélisée par la variable aléatoire X indice V Qui suit la loi normale de moyenne Mu indice V est égal à 0,65 mm Et d'écart type Sigma indice V a déterminé Lors du calibrage d'une grande quantité de cristaux de sucre provenant de l'exploitation V On constate que 40% de ces cristaux se retrouvent dans le Tamis 2 Quelle est la valeur de l'écart type Sigma indice V de la variable aléatoire X indice V Partie B Dans cette partie, on admet que 3% du sucre provenant de l'exploitation U est extra-fable Et que 5% du sucre provenant de l'exploitation V est extra-fable On prélève au hasard un paquet de sucre dans la production de l'entreprise Et dans un souci de traçabilité, on s'intéresse à la provenance de ce paquet On considère les événements suivants U, le paquet contient du sucre provenant de l'exploitation U V, le paquet contient du sucre provenant de l'exploitation V Et E, le paquet porte le label extra-fable 1. Dans cette question, on admet que l'entreprise fabrique 30% de ses paquets Avec du sucre provenant de l'exploitation U Et les autres avec du sucre provenant de l'exploitation V Sans mélanger les sucres des deux exploitations A. Quelle est la probabilité que le paquet prélevé porte le label extra-fable ? B. Sachant qu'un paquet porte le label extra-fable Quelle est la probabilité que le sucre provienne de l'exploitation U ? 2. L'entreprise souhaite modifier son approvisionnement auprès des deux exploitations Afin que parmi les paquets portant le label extra-fable 30% d'entre eux contiennent du sucre provenant de l'exploitation U Comment doit-elle s'approvisionner auprès des exploitations U et V ? Toute trace de recherche sera valorisée dans cette question Partie C 1. L'entreprise annonce que 30% des paquets de sucre portant le label extra-fable Qu'elle conditionne contiennent du sucre provenant de l'exploitation U Avant de valider une commande, un acheteur veut vérifier cette proportion annoncée Il prélève 150 paquets pris au hasard dans la production de paquets labellisés extra-fains de l'entreprise Parmi ces paquets, 30% contiennent du sucre provenant de l'exploitation U A-t-il des raisons de remettre en question l'annonce de l'entreprise ? 2. L'année suivante, l'entreprise déclare avoir modifié sa production L'acheteur souhaite estimer la nouvelle proportion de paquets de sucre provenant de l'exploitation U Parmi les paquets portant le label extra-fain Il prélève 150 paquets pris au hasard dans la production de paquets labellisés extra-fains de l'entreprise Parmi ces paquets, 42% contiennent du sucre provenant de l'exploitation U Donner un intervalle de confiance au niveau de confiance 95% de la nouvelle proportion de paquets labellisés extra-fains Contenant du sucre provenant de l'exploitation U Exercice 3, donc l'exercice de probabilité Alors, première question Donc ici, XU suit la loi normale de paramètres MuU est égal à 0,58 mm Et SigmaU est égal à 0,21 Ici XU suit la loi normale de paramètres 0,58 et 0,21 au cas On va calculer les probabilités suivantes Alors, c'est ça Probabilité que XU est inférieur à 0,2 Donc ça c'est Donc ici, on peut calculer les probabilités Donc ici, normal 0,58 0,8 et 0,21 Donc la probabilité que X est inférieur à 0,2 0,2 0,035 0,035 Ensuite, probabilité que XU soit compris entre 0,5 et 0,8 Alors ça c'est égal à la probabilité que XU soit compris entre 0,5 et 0,8 Avec les inférieurs ou égales Et donc ici, on va trouver Donc ici, 0,5 0,8 Donc 0,5 Donc 0,5 A peu près C'est à peu près Alors maintenant, petit B Donc on a 1800 g de sucre Quelle est la masse récupérée dans le récipient de fond Et la masse récupérée dans le tamis 2 Donc le tamis 2, si la proportion est de 1,5 Donc on a 1800 x 0,035 Et ici, 1800 x 0,5 Donc 1800 x 0,5 c'est 900 g 1800 x 0,035 Ça fait 63 Donc ici, 63 g Donc dans le tamis 2, il y aura 900 g Et dans le récipient à fond de temps, il y aura 63 g de cristaux de sucre Alors ici X v suit la loi normale de paramètres 0,65 Et de sigma, sigma v inconnu Donc on va trouver sigma v Alors on sait que probabilité sur le tamis 2 Donc 40% de ces cristaux se retrouvent dans le tamis 2 Donc ici, probabilité 0,5 inférieur ou égal à x v Et on a vu que c'était inférieur ou égal à 0,8 Et bien on va centrer et normaliser la variable aléatoire Donc ici, probabilité que 0,5 moins 0,65 Sur sigma v inférieur ou égal à x v moins 0,65 Sur sigma v inférieur ou égal à 0,8 moins 0,65 Sur sigma v Alors on va noter Donc t T égale à x moins 0,65 Sur sigma v Qui suit donc la loi normale de paramètres 0 et 1 Au carré Ici, ça est égal à Probabilité 0,5 moins 0,65 c'est moins 0,15 Sigma sur sigma v Inférieur ou égal à d inférieur ou égal à 0,15 Sur sigma v Alors ici, on peut faire un petit dessin Voilà, avec la courbe en cloche Voilà Donc ici, on aura Moins 0,15 sur sigma v Et 0,15 sur sigma v On a cette probabilité là La probabilité c'est ça La probabilité contraire Et bien c'est tout ça Donc ici, c'est égal Alors bien entendu, ça ça doit être égal à Ça ça doit être égal à 0,4 Ici, en fait on devrait faire Égal à 0,4 Égal à 0,4 Et ici Égal à 0,4 Donc ici, égal à 0,4 C'est seulement ci Donc on va prendre 1 moins Donc cette probabilité là C'est la probabilité Donc t soit inférieur à Moins 0,15 sur sigma v Plus Probabilité Que t soit supérieur Ou égal à 0,15 sur sigma v Donc ça c'est égal à 0,6 Donc 1 moins 0,4 0,6 Or On sait que Donc la courbe est symétrique Par rapport à Par rapport à X est égal à 0 X est égal à 0 Donc ici Cette r là Est égale à cette r là Donc ici 2 fois Probabilité que t inférieur Ou égal à Moins 0,15 sur sigma v Égal à 0,6 Ou encore Probabilité que t inférieur Ou égal à Moins 0,15 sur sigma v Et bien c'est égal à Et bien c'est égal à 0,3 Et si on peut utiliser Frac normal avec La t82 Donc avec Numworks On va pouvoir faire Probabilité normale Donc 0,1 Ici on met 0,3 Et donc ici on aura Moins 0,5244 Donc ici Moins 0,15 sur sigma v Est égal à Moins 0,5244 Moins 0,5244 Ainsi Sigma v Donc on peut passer Le sigma v Ici On divise par Moins 0,5244 Et on obtient Moins 0,15 Divisé par Moins 0,5244 0,286 0,286 Donc l'écart type De la loi XV Et 0,286 Partie B Donc Probabilité conditionnelle Donc ici On va faire un arbre de probabilité Donc U V Extra fin Pas extra fin Extra fin Pas extra fin Alors probabilité Donc ici Sucre U 0,03 De extra fin 0,97 Non extra fin Et 0,05 Extra fin 0,95 Non extra fin Alors on admet que Alors on admet que 30% des paquets Viennent de l'exploitation U Donc 0,3 0,7 Quelle est la probabilité Que le paquet prévené Porte le label Extra fin Probabilité de l'événement E Et bien c'est Et bien c'est 0,3 P2 E Inter U Plus P2 E Inter B 0,3 fois 0,03 Plus 0,7 fois 0,05 Alors 0,3 Alors 0,3 Plus 0,7 Fois 0,05 0,0 44 0,0 44 Donc ça c'est la question A Question B Sachant qu'un paquet Sachant qu'un paquet Et porte le label extra fin Quelle est la probabilité qui vient de l'exploitation U. Donc ici, probabilité conditionnelle, P de E inter U, donc probabilité de l'intersection sur la probabilité de la condition. Donc ici, 0,044, 0,3 fois 0,0,3, c'est 0,0,0,9. Donc 0,009 sur 0,044, c'est 0,2045. 0,2045. Alors question 2, on veut que cette probabilité, donc probabilité de U sachant E, soit égale à 0,3. Donc ici, on va noter X, P de U et A moins X, P de V. Donc ici, on aura l'arbre suivant. Donc ici, on aura 0,0,3, 0,87, 0,05, 0,95. Donc c'est E bar, E bar, U, V, X, donc ici A moins X. Donc P de E, P de U sachant E, eh bien c'est P de U inter E. Donc X fois 0,0,3, donc 0,0,3, X. On aura aussi 0,0,3, X plus 1 moins X fois 0,0,5, égale à 0,3. Ici, 0,03x est égal à 0,03 fois 0,03x plus 0,05 moins 0,05x, si on fait le produit en croix. Ici, 0,03x, on développe le 0,03 dans la parenthèse, 0,009x plus 0,015 moins 0,015x. Donc ici, on aura moins 0,06, donc 0,036x égale à 0,015, ou encore x est égal à 0,015 sur 0,036. 0,015 sur 0,036, on va trouver 0,416. 0,016, donc il faut 41,6% de sucre provenant de U et le reste provenant de V pour que 30% d'entre eux contiennent du sucre provenant de l'exploitation U et de la velle extra. Alors, ici, on va faire un intervalle de fluctuation, seuil de 95%, sachant que N est égal à 150, P est égal à 30%, donc 0,3. N fois P, donc N supérieur à 25, N fois P, 150 fois 0,3, 3 sur 10, 45, et N1 moins P, c'est 150 moins 45, 105, donc c'est supérieur à 5, supérieur à 5, donc on est dans les conditions de validité. Donc I, fluctuation, et bien c'est donné par la formule P moins 196, racine de P fois 1 moins P sur racine de N, P plus A96 fois racine de P, P1 moins P sur racine de N. Donc P c'est 0,3, moins P, c'est 0,3, moins 1,96, racine de 0,3 fois 0,7, sur racine de 150. Et 0,3 plus 1,96, racine de 0,3 fois 0,7, sur racine de 150. 0,3 moins 1,96 fois racine de 0,3 fois 0,7 divisé par racine de 150. 0,22,6. 0,22,6. Alors 0,22,7. On reprend ça et on transforme le mot en plus. 0,37,33. 0,37,33. Alors la fréquence observée, c'est 30 sur 150. C'est 1 cinquième, donc c'est 0,2. Or 0,2 n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. Donc ici on peut remettre en question l'annonce de l'entreprise qui est que 30% des paquets de sucre portant le label extra-fin, qu'elles conditionnent, contiennent du sucre provenant de l'exploitation U. Alors ici, près de 150 paquets et 42% contiennent du sucre provenant de l'exploitation U. Alors intervalle de confiance. Donc ici, intervalle de confiance au niveau de 94%, n est égal à 150. La fréquence observée, c'est 0,42. Donc intervalle de confiance. 0,42 On calcule 0,42 moins 1 sur racine de 150, 0,42 plus 1 sur racine de 150. On calcule 0,42 plus 1 sur racine de 150, 0,33, 83, 83 et 0,50, 16. Bon, voici l'intervalle de confiance au niveau de 95% de la nouvelle proportion de paquets labellisés extra-fin contenant du sucre provenant de l'exploitation U. Exercice 4 Pour les candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité. Dans l'espace muni d'un repère orthonormé OIJK d'unité 1 cm, on considère les points A, B, C et D de coordonnées respectives 2, 1, 4, 4, 1, 0, 0, 3, 2 et 4, 3, 2. 1. Déterminer une représentation paramétrique de la droite CD. 2. Soit M un point de la droite CD. A. Déterminer les coordonnées du point M telles que la distance B, M soit minimale. B. B, on note H, le point de la droite CD ayant pour coordonnées 3, 3, 1. Vérifier que les droites B, H et CD sont perpendiculaires. C. Montrer que l'air du triangle BCD est égal à 12 cm². 3A. Démontrer que le vecteur N de coordonnées 2, 1, 2 est un vecteur normal au plan BCD. B. Déterminer une équation cartésienne du plan BCD. C. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par A et orthogonale au plan BCD. D. Démontrer que le point I intersection de la droite delta et du plan BCD a pour coordonnées 2 tiers, 1 tiers, 8 tiers. 4. Calculez le volume du tétraèdre ABCD. Exercice 4. Pour les non spécialistes, c'est un exercice de géométrie dans l'espace. A et B, CD, donc coordonnées 2, 1, 4, 4, moins 1, 0, 0, 3, 2 et 4, 3, moins 2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite CD. Donc ici, on veut le vecteur directeur CD. Donc c'est XD-XC, YD-YC, ZD-ZC. Donc ici, XD-XC, donc c'est 4. 3, moins 3, 0, moins 2, moins 2, moins 4. C a pour coordonnées 0, 3, 2, 0, 3, 2, 0, 3, 2, 0. Représentation paramétrique de CD. C'est X est égal à 0, plus 4T. Y est égal à 3, Z est égal à 2, moins 4T, avec ici T appartenant à M. Soit M, un point de la droite CD, déterminer les coordonnées du point M telles que BM soit minimale. Alors, distance BM minimale, BM minimale, donc c'est positif, BM positif, bien entendu. Eh bien, si et seulement si, BM carré est minimale. Donc ici, on va calculer BM au carré, eh bien c'est égal à XM, moins XB au carré, plus YM, moins YB au carré, plus ZM, moins ZB au carré. Alors, ici, XM, c'est 4T, 4T, moins XB, donc XB, c'est 4, au carré, plus YM, c'est 3, moins YB, moins 1, moins 1 au carré, plus. Donc, ZM, 2, moins 4T, 2, moins 4T, moins ZB, 0. Si on peut fermer, alors, 16T au carré, moins 32T, plus 16, 3, moins 1, ça fait 4, donc plus 16, donc 4 au carré, 16, plus 4, moins 2 fois 4, 8 fois 2, 16, T, plus 16T au carré. On aura ici, 32T au carré, 32T au carré, moins 32, moins 16, moins 48T, plus 16, plus 16, plus 16, plus 4, donc 36. 32T au carré, moins 48T, plus 36. Donc, on va minimiser BM au carré, ça, on fait F de T, F prime de T, c'est, donc ici, 64T, moins 48, donc F minimal, c'est seulement si F prime de T est à 0, parce que là, le signe de A est positif, ici, bien, F prime de T égale à 0, ça veut dire 64T moins 48 égale à 0, 64T est égal à 48, donc T est égal à, T est égal à 3 quarts, T est égal à 3 quarts, donc ici, M, donc l'ordonnée de M, on va continuer ici, donc M, c'est 4 fois 3 quarts, ça fait 3, ici, Y, M, ça va être 3, et Z, M, 2, moins 4 fois 3 quarts, 2, moins 3, moins 1. On a bien ici, donc H, le point de la droite CD ayant pour coordonnées 3, 3, moins 1, donc c'est le point qui minimise la distance BM, BH, Vérifiez que les droites BH et CD sont perpendiculaires. Alors, CD, c'était 4, 0, moins 4, BH, et bien 4 fois 3 quarts, donc ça fait 3, moins 4, ça fait moins 1, 4, 2, moins 3, moins 1, donc BH, c'est moins 1, 4, moins 1, on va calculer le produit scalaire, BH, moins CD, scalaire CD, donc ici, 4 fois moins 1, plus 4 fois 0, plus, moins 4 fois moins 1, 4 fois moins 1, moins 4, plus 0, plus 4, donc c'est égal à 0. Le produit scalaire de BH et CD est égal à 0, donc ici, BH, la droite BH, est perpendiculaire à CD. Montrez que l'air du triangle BCD est égal à 12 cm. Donc ici, l'air de BCD, donc ça c'est la question B, question C, l'air de BCD, c'est CD fois BH sur 2. Donc on prend la norme du vecteur, 4 au carré, 16, moins 4 au carré, 16, 16 et 16, 32, racine de 32, fois 1 au carré, 1, 4 au carré, 16, moins 1 au carré, ça fait 1, 1 au carré, ça fait 1, donc 1 plus 1, 2, fois K, plus 16, ça fait 18, donc racine de 18 sur 2. Racine de 32, c'est 4 racine de 2, donc c'est 16 fois 2, c'est 4 racine de 2, fois 3, donc ici 9 fois 2, 3 racine de 2 sur 2. Racine de 2, racine de 2 fois racine de 2, c'est 2, 2 sur 2, 1, 4 fois 3, 12 cm carré. Ici, l'air de BCD, c'est 12 cm carré. Alors, démontrez que N212 est un vecteur normal au plan BCD. Donc ici, CD, on avait dit que c'était 4, 0, moins 4. On peut calculer CB, alors CB, B, moins C, donc 4, 4, 3, moins, alors, moins 1, moins 3, moins 4, 0, moins 2, moins 2. Ainsi, on va calculer CD, scalaire N. Donc ici, 4 fois 2, 8, plus 0, fois 1, 0, plus moins 4, fois 2, moins 8, 8, moins 8, 0. Et CB, scalaire N, 4 fois 2, 8, moins 4, moins 1, ça fait moins 4, plus moins 2, moins 4, 8, moins 4, 0. Ainsi, si N est un vecteur orthogonal avec CD et CB, donc le vecteur directeur du plan, et donc N, vecteur normal, au plan BCD. A, B, déterminé dans l'équation cartésienne du plan BCD, eh bien, c'est, l'équation c'est 2X plus Y plus 2Z plus D, c'est égal à 0. Sachant que C, C appartient au plan, donc C appartient au plan BCD, eh bien, ça va être 2 fois 0, plus 3, plus 2 fois 2, plus D, égal à 0. Donc D, 3 plus 4, 7, D est égal à moins 7. Donc ici, BCD a pour équation cartésienne, 2X plus Y plus 2Z, moins 7, égal à 0. Donc c'est une équation cartésienne du plan BCD. Alors, c'est déterminer une représentation paramétrique de la voie delta, donc passant par A, A pour coordonnées 2, 1, 4, 2, 1, 4, orthogonal au plan BCD, donc dirigée par N, donc c'est 2, 1, 2, 2, 1, 2. Donc delta, eh bien, ça va être X est égal à 2 plus 2T de T, Y est égal à 1 plus T, Z est égal à 4 plus 2T, avec, bien entendu, T appartenant à R. Alors, ça c'est C, T, donc I, intersection de delta et BCD. Donc I appartient à delta inter-BCD, c'est seulement si. Donc I vérifie, ces coordonnées vérifient X égale à 2 plus 2T, Y est égal à 1 plus T, Z est égal à 4 plus 2T, et 2X plus Y plus 2Z, moins 7, c'est égal à 0. Donc on va trouver T, tel que 2X plus Y plus 2Z, moins 7, c'est égal à 1. Donc ici, bon, on ne réécrit pas. 2 fois 2 plus 2T, plus 1 plus T, plus 4, donc 2 fois 4 plus 2T, moins 7, c'est égal à 0. Donc ici, 4 plus 4T, plus 1 plus T, plus 8 plus 4T, moins 7, c'est égal à 0. Donc ici, on peut calculer, 4T plus T, plus 4T, ça va faire 9T. Donc ici, 8 moins 7, 1, plus 1, plus 4, 6. Plus 6, c'est égal à 0. Donc ici, T, eh bien, ça va être égal à 2T. Donc ici, moins 2T. Donc, je vais passer le 6 de l'autre côté. Moins 6 sur 9, moins 2T. Ainsi, X est égal à 2 plus 2 fois moins 2T. Donc, moins 4T. 6T moins 4T, eh bien, ça fait 2T. Y égale à 1 moins 2T, ça fait 1T. Z, et Z est égal à 4. Donc ici, ça va faire 12 sur 3, plus moins 4 sur 3, 12 moins 4, 8, 8 tiers. Donc ici, 8 tiers. Donc, 2 tiers, 1 tiers, 8 tiers, c'est bien les coordonnées du point I qu'il fallait trouver. Alors ici, on veut le volume de A, B, C, D. Donc, le volume de A, B, C, D, c'est l'air de la base B, C, D, fois la hauteur. Donc, c'est A, I sur 3. Donc, on a dit 12 pour l'air de B, C, D. A, I. Donc, ici, A, I est égal à la racine carrée de 2 tiers moins 2, ça va nous faire 4 tiers. Donc, ici, 16 neuvième, 16 neuvième, plus 1, 1 tiers moins 1, moins 2 tiers. 4 neuvième, plus 1 tiers moins 4, là, ensuite, 8 tiers moins 4, ça va faire moins 4 tiers. Donc, ici, 16 neuvième. Donc, ici, sur 3, 16 plus 4, 20 plus 16, 36. La racine de 36, c'est 6 tiers. Donc, ici, 2 fois 2 sur 3, 24 sur 3, c'est 8 centimètres cubes. Donc, le volume du tétraède ABCD est de 8 centimètres cubes. Exercice 4. Pour les candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité. A toutes lettres de l'alphabet, on associe un nombre X compris entre 0 et 25, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Le chiffre de Rabin est un dispositif de cryptage asymétrique inventé en 1979 par l'informaticien Michael Rabin. Alice veut communiquer de manière sécurisée en utilisant ce cryptocystère. Elle choisit deux nombres premiers distincts, P et Q, ce couple de nombres et sa clé privée qu'elle garde secrète. Elle calcule ensuite N est égal à P fois Q et elle choisit un nombre entier naturel, B, tel que B compris entre 0 et N-1. Si Bob veut envoyer un message secret à Alice, il le code lettre par lettre. Le codage d'une lettre représenté par le nombre entier X et le nombre Y, tel que Y est congru à X fois X plus B modulo N, avec Y compris entre 0 et N. Dans tout l'exercice, on prend P est égal à 3, Q est égal à 11, donc N est égal à P fois Q est égal à 33 et B est égal à 13. Partie A. Cryptage. Bob veut envoyer le mot NO à Alice. 1. Montrer que Bob code la lettre N avec le nombre 8. 2. Déterminer le nombre qui code la lettre O. Partie B. Décryptage. Alice a reçu un message crypté qui commence par le nombre 3. Pour décoder ce premier nombre, elle doit déterminer le nombre entier X tel que X fois X plus 13 concru à 3 modulo 13, avec X concru entre 0 et 26. 1. Montrer que X fois X plus 13 concru à 3 modulo 33 équivaut à X plus 23 au carré concru à 4 modulo 33. 2. Montrer que si X plus 23 au carré concru à 4 modulo 33, alors le système d'équation X plus 23 au carré concru à 4 modulo 3, X plus 23 au carré concru à 4 modulo 11 est vérifié. B. Réciproquement, montrer que si X plus 23 au carré concru à 4 modulo 3 et X plus 23 au carré concru à 4 modulo 11, alors X plus 23 au carré concru à 4 modulo 33. C. En déduire que X fois X plus 13 concru à 3 modulo 33 équivaut à X plus 23 au carré concru à 1 modulo 3 et X plus 23 au carré concru à 4 modulo 11. 3a. Déterminer les nombres entiers naturels A tels que A compris entre 0 et 3 et A au carré concru à 1 modulo 3. B. Déterminer les nombres entiers naturels B tels que B compris entre 0 et 11 et B carré concru à 4 modulo 11. 4a. En déduire que X fois X plus 13 concru à 3 modulo 33 équivaut aux 4 systèmes suivants. X concru à 2 modulo 3 et X concru à 8 modulo 11 ou X concru à 0 modulo 3 et X concru à 1 modulo 11 ou X concru à 2 modulo 3, X concru à 1 modulo 11 ou X concru à 0 modulo 3 et X concru à 8 modulo 11. B. On admet que chacun de ces systèmes admet une unique solution entière telle que X compris entre 0 et 33. Déterminer sans justification chacune de ces solutions. 5. Compléter l'algorithme en annexe pour qu'il affiche les 4 solutions trouvées dans la question précédente. 6. Alice peut-elle connaître la première lettre du message envoyé par Bob ? Le chiffre de Rabin est-il utilisable pour décoder un message lettre par lettre ? Alors exercice 4 pour ceux qui ont suivi l'enseignement des spécialités, donc un exercice d'arithmétique et cryptographie. Donc ici on sait que P est égal à 3, P est égal à 3, P est égal à 3, Q est égal à 11, donc N c'est P fois Q, c'est 33, et grand B est égal à 13. Donc on veut côté N, N correspond à 13, donc ici on cherche Y, congrue à 13 fois 13 plus B, donc plus B c'est 13, modulo 33, donc ici 13 fois 26, modulo 33, c'est 33, modulo 33, or 338 c'est 33 fois 10 plus 8, donc Y est congrue à 8 modulo 13, donc la lettre N est codée par le nombre 8. Alors le nombre qui code, la lettre O, O c'est 14, donc Y congrue à 14 fois 14 plus 13, modulo 33. Donc 14 fois 27, modulo 33, ça nous donne 378 modulo 33, alors ici 378 c'est 33 fois 11, alors 33 fois 11 c'est 363, donc ici il va rester 15, donc plus 15, Y congrue à 15, modulo 3, et donc la lettre O est codée par le nombre 15. Alors partie B, alors X plus 23 au carré congrue à 4 modulo 33, équivaut à, donc on va développer X plus 23 au carré, c'est X au carré, c'est X au carré, plus 46X, plus 23 au carré, 23 au carré, ça nous donne 529, 529 concrue à 4 modulo 33, Alors ici, 529, 529, donc ici arithmétique, 529, 33, c'est 1, donc 529 est congrue à 1 modulo 33, 46 est congrue à 13 modulo 33, donc ici, 6 et seulement 6, X au carré, plus 46X, congrue à, donc ici, 4 moins, 4 moins 1, ça fait 3, donc 3 modulo 33, donc ici, 46 est congrue à 13 modulo 33, donc c'est 6 et seulement 6, X au carré, plus 13X, congrue à 3 modulo 33, alors si on factorise, X, X plus 13, congrue à 3 modulo 33, donc on a bien, X plus X plus 13, congrue à 3 modulo 33, équivaut à, X plus 23 au carré, congrue à 4 modulo 33, alors, 2A a montré que si, X plus 23 au carré, congrue à 4 modulo 33, alors, le système d'équation est vérifié. Alors, ici, 2A, X plus 23 au carré, congrue à 4 modulo 33, donc ici, il existe, il existe K, tel que, appartenant à Z, tel que, X plus 23 au carré, s'écrit sur la forme, 33K plus 4, or, 33K, on peut le dire, c'est 11 fois 3, donc, X plus 23 au carré, c'est égal à, 11 fois 3K plus 4, on va mettre ça, J, 11 fois J plus 4, donc ici, ça implique que, X plus 23 au carré, congrue à 4 modulo 11, et ensuite, on peut aussi dire, X plus 23 au carré, égal à 3 fois 11K plus 4, on va dire, J prime, 3 fois J prime plus 4, et ça, ça implique que, X plus 23 au carré, congrue à 4 modulo 3, donc on a 4 modulo 11, et 4 modulo 3, donc on a bien le système d'équation, vérifié. Alors ensuite, X plus 23 au carré, congrue à 4 modulo 3, X plus 23 au carré, congrue à 4 modulo 11, donc ici, ça implique que, X plus 23 au carré, s'écrit de la forme, 3K prime plus 4, et ici, 11K seconde plus 4, X plus 23 au carré, 11K seconde plus 4, 3K prime plus 4, donc ici, 11, 11K seconde plus 4, congrue à 4 modulo 3, 4 modulo 3, parce que ici, les deux quantités sont égales, donc ici, on aura congrue à 4 modulo 3, or, donc ça veut dire que 11K seconde, congrue à 0 modulo 3, or, 3 ne divise pas, ne divise pas 11, donc d'après le théorème, de Gauss, le théorème de Gauss, 3 divise, K seconde, K seconde, donc ici, K seconde, c'est 3 fois R, et donc, X plus 23 au carré, c'est égal à 11, fois 3, fois R, plus 4, 33, fois R, plus 4, donc ici, X plus 23 au carré, ça implique, X plus 23 au carré, en congrue, à 4 modulo 33, donc ici, l'application, et vérifier, alors, question C, X plus, X fois X plus 13, congrue à 3 modulo 33, c'est équivaut à, X plus 23 au carré, congrue à 1 modulo 3, et X plus 23 au carré, congrue à 4 modulo 11, X, X plus 13, congrue à 3 modulo 33, si et seulement si, donc si et seulement si, donc ça c'était la question 1, X plus 23 au carré, congrue à 4 modulo 33, si et seulement si, donc question 2, X plus 23 au carré, congrue à 4 modulo 3, X plus 23 au carré, congrue à 4 modulo 11, et donc ici, 4 modulo 3, c'est pareil que 1 modulo 3, donc X plus 23 au carré, congrue à 1 modulo 3, X plus 23 au carré, congrue à 4 modulo 11, donc on a bien équivalence, on a bien équivalence, alors on va compléter les tableaux suivants, donc ici, A de conflit entre 0 et 3 exclu, 0, 1, 2, A au carré, donc 0, 1 et 4, congruence avec 3, donc ici, congruence c'est 0, 1 congrue à 1 modulo 3, et 4 congrue à 1 modulo 3, B compris entre 0 et 10, donc ici, B au carré c'est 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 36, 49, 64, 81, et 100, congru, donc 0 congrue à 0 modulo 11, 1 congrue à 1 modulo 11, 4 congrue à 4 modulo 11, 9 congrue à 9 modulo 11, 16 congrue à 5 modulo 11, 25 congrue à 3 modulo 11, 25 congrue à 3 modulo 11, 36 congrue à 3 modulo 11, 49 congrue à 4 modulo 11, 64 congrue à 9 modulo 11, 81 congrue à 4 modulo 11, 81 congrue à 4 modulo 11, et 100 congrue à 1 modulo 11, alors ici pour A, ce qui va convenir, et bien c'est 1 et 2, donc ici, A égale à 1, ou A, ou A égale à 2, pour B, on veut modulo 4, 4 modulo 11, C'est celui-là, et celui-là, donc ici, B égale à 2, B égale à 9, X fois X plus 13, congrue à 3 modulo 33, c'est seulement 6, X carré, X plus 23 au carré, congrue à 1 modulo 3, X plus 23 au carré, congrue à 4 modulo 11, alors X plus 23 au carré, congrue à 1 modulo 3, on a, donc ici, X plus 23, congrue à 1 modulo 3, ou X plus 23, congrue à 2 modulo 3, X congrue à moins 22, on fait passer l'entrée de côté, congrue à moins 22 modulo 3, ou X congrue à moins 21 modulo 3, donc ici, on aura, X congrue à 2 modulo 3, congrue à moins 1 modulo 3, donc X congrue à 2 modulo 3, ou X congrue à 0 modulo 3, donc ça c'était 1, maintenant 2, X plus 23 au carré, congrue à 4 modulo 11, c'est seulement 6, X plus 23 congrue à, donc X plus 23 congrue à 2 modulo 11, ou X plus 23 congrue à 9 modulo 11, X congrue à moins 21 modulo 11, ou X congrue à 14, donc moins 14 modulo 11, donc X congrue à moins 21 modulo 11, et bien c'est X congrue à 1 modulo 11, ou X congrue à 8 modulo 11, donc ainsi, on prend l'un des deux, dans chacun des cas, 2 modulo 3, 8 modulo 11, 0 modulo 3, 1 modulo 11, 2 modulo 3, 1 modulo 11, 0 modulo 3, 8 modulo 11, donc on a bien, que X, X plus 13 congrue à 3 modulo 233, équivaut 4 systèmes suivants, alors on doit chercher, les solutions de chacun des systèmes, donc ici, X congrue à 2 modulo 3, et X congrue à 8 modulo 11, on sait que 8 est congrue à 2 modulo 3, donc ici, c'est X égale à 8, X congrue à 0 modulo 3, X congrue à 1 modulo 11, donc ici, X est égale à 12, 12 est congrue à 0 modulo 3, et 12 c'est 11 plus 1, donc ici c'est 12, X congrue à 2 modulo 3, et 1 modulo 11, donc 2 modulo 3, 1 modulo 11, donc ici 22, 22 c'est 0 modulo 11, donc 23, 23 c'est 1 modulo 11, et 2 modulo 3, 21 plus 2, donc ici 23 convient, ici 8 modulo 11, donc 22 plus 8, ça fait 30, et 30 est divisé par 3, donc c'est bien, X égale à 30, donc on aura 4 solutions ici, donc pour l'algorithme, qu'on va compléter tout de suite, donc ici 8, 12, 23, 30, alors pour X allant de 0 à 32, si on va faire X, X plus 13, par 33, et égal à 3, alors on affiche X, donc ça c'est pour l'algorithme, maintenant, maintenant si on reprend le tableau, 8 correspond à I, donc 8 correspond à I, 12 correspond à M, 12 correspond à M, 23 correspond à X, 30 dépassent du tableau, mais on va faire 30 concruts à 4 modulo 26, ici, 30 correspond à E, donc on a 4 lettres pour un nombre, donc pour décoder 3, on aura besoin de ces 4 lettres, ça correspond à ces 4 lettres là, donc Alice ne peut pas connaître la première lettre du message en mail par l'homme, le chiffre de Raman n'est donc pas utilisable pour décoder un message lettre par lettre.